Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nail art French Manucure voilà je vais dessiner des petites spirales dessus pour la décorer donc je commence tout simplement par faire ma French Manucure donc comme j'ai les ongles arrondis, je trace une ligne droite et ensuite je viens faire les courbes en fait, les bords de ma French et là j'ai choisi un gel violet avec des reflets bleus, des reflets marrons suivant la lumière qu'il y a, l'orientation et tout il est super sympa, à la fin je vous montrerai des photos sous différentes lumières donc voilà je dessine ma French un peu dramatique, légèrement pas trop trop surtout mes ongles du coup je les fais tous en French Manucure je précise qu'entre chaque doigt je catalyse afin d'éviter que la French ne coule ou se modifie la forme au moins je suis tranquille, une fois que j'ai réalisé ma French je catalyse et au moins ça ne bouge plus et je peux faire mes autres doigts tranquillement à bientôt à bientôt Une fois que j'ai fini ma French, je viens prendre mon gel cover et je remplis pour camoufler ma plaque en fait, pour l'uniformiser, pour qu'elle soit identique sur toute cette partie là. Voilà, donc je fais ça sur tous les ongles évidemment. Contrairement à la French, je ne catalyser pas entre chaque doigt pour que le gel s'égalise bien et fasse une couche uniforme et lisse. C'est un rendu plus joli par la suite que de catalyser de suite comme vous voyez, ce n'est pas net. Ensuite, je prends un gel de construction et je vais venir combler parce qu'il y a toujours une petite voie entre la French et du coup mon gel cover. Donc j'insiste bien justement sur cette partie là avec mon gel de construction pour obtenir une surface bien lisse et sans embosses surtout. Si après c'est trop épais au niveau du gel, on peut venir travailler ça un peu avec un bloc polissoir, une urbune, voilà pour désépaissir tout en ayant une belle forme. Donc voilà le résultat une fois la French terminée. Donc pour réaliser ce nail art, déjà j'ai dépolis une fois que j'ai passé mon gel de construction pour pouvoir utiliser ma peinture de la peinture acrylique. Donc là j'ai choisi un vert pomme. Je trouve que ça va bien avec cette couleur violette. Ces deux couleurs je trouve que ça sent plutôt pas mal. Donc j'ai pris un petit pinceau de détail, j'ai un tout petit peu dilué la peinture. Enfin ça, je l'ai beaucoup dilué pour faire les motifs entre les deux lignes pour que ce soit plus simple. Donc du coup j'ai fait deux lignes parallèles, arrondies. L'une qui suit la French et l'autre du coup par-dessus aussi qui suit le même mouvement. Et au milieu j'ai fait tout simplement des petites spirales. Donc c'est pour ça que j'ai dilué la peinture parce que c'était plus facile je trouvais à travailler qu'avec de la peinture épaisse. Donc je fais la même chose sur mon autre ongle. Donc comme j'ai dépolis l'ongle, je refais deux lignes mais cette fois je ne suis pas près de la French. J'avais envie de changer. Je fais mes deux lignes et avec de la peinture un peu plus diluée, je vais faire mes petites spirales. Donc je l'ai fait dans un sens, puis dans un autre, dans un autre. Voilà, ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Faites en fonction de vos envies, de vos inspirations. Donc là je repasse un peu sur l'autre pour que ce n'est pas très beau. Je vous montre également le même nail art avec la mauvaise main parce que souvent on voit avec notre main où c'est super facile à dessiner. Bien que je ne sois pas une grande dessinatrice, j'aurais préféré que les lignes aux extrémités des spirales soient plus fines. Mais ce n'est pas super évident, je n'ai pas encore trop l'habitude. Donc voilà, je vous montre quand même ma mauvaise main pour voir qu'on peut le faire. Ça m'a pris quand même plus de temps parce qu'on réfléchit plus à comment orienter son pinceau. Enfin ce n'est pas pareil. Le mieux c'était des fois aussi de s'entraîner sur des failles de papier pour faire le même dessin avec sa main gauche. Donc voilà le résultat. Donc là vous voyez bien les reflets autant violets que bleus. Même des fois ça fait un peu marronner. Donc voilà, j'espère que ce n'est là que vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501